... Entendu de la Première Union du Conseil de Ministres. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a présidé exceptionnellement, en présentiel, ce vendredi 30 avril 2021, la Première Union du Conseil de Ministres, à la suite de la nomination et de l'investiture du gouvernement de la République, dirigée par Son Excellence, Monsieur Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, Premier ministre. Trois points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir, 1, communication du Président de la République, Chef de l'État, 2, présentation des membres du gouvernement au Président de la République par le Premier ministre, 3, examen et adoption de six projets de loi de ratification présentés par le ministre de Finance. À la demande du Président de la République, un quatrième point a été ajouté à l'ordre du jour, relatif à l'annonce de l'État de siège. 1. Annonce de l'État de siège Au regard de la gravité de la situation, particulièrement dans certaines provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, le Président de la République, Chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a informé le Conseil de ministre de sa décision de proclamer, conformément à l'article 85 de la Constitution, un État de siège dans le province du Nord-Kivu et des Litoris, et ce, après concertation, avec le Premier ministre et les deux présidents de Chambre du Parlement, Conseil supérieur de la Défense entendue. Une ordonnance présidentielle sanctionnant cette décision sera rendue publique dans les prochaines heures. L'objectif poursuivi est de mettre rapidement fin à l'insécurité qui décime quotidiennement nos compatriotes de cette partie du pays. Le Conseil de ministre en a pris acte. Exhortation du chef de l'État, toujours dans sa communication, le président de la République atténue à féliciter chacun de membres du gouvernement dont la nomination n'est pas un fait du hasard, mais plutôt un fait du destin, cela au regard de différents critères qui ont été pris en compte dans la désignation des membres qui composent cette équipe. Dans son exhortation, le président de la République a déclaré, je cite, « Votre vie est destinée à remplir la mission pour laquelle vous avez été nommé, nous devons nous considérer désormais comme membres d'une seule et même famille, le Congo. Au gouvernement, il ne sera plus question de famille politique, des régroupements ou encore d'autorité morale. Ici, il s'agira toujours du Congo. Nous avons le devoir de réussir là où les Congolais nous attendent. ne l'oubliez pas. Fin des citations. Parlant de sa vision, le président de la République a rappelé les priorités du gouvernement qui portent sur le trois axes de sa vision pour la construction d'un État fort, prospère et solidaire. La mise en œuvre de cette vision, coulée en programme du gouvernement, appelle à l'atteinte des objectifs ci-après. Pour l'État fort, il s'agit de ramener la paix, la stabilité et la sécurité dans l'Est du pays où l'autorité de l'État a été bafouée depuis plusieurs années, de rédynamiser la diplomatie congolaise et redorer l'image de notre pays à l'international. Aussi, un État fort ne peut être bâti sans une justice juste et forte, sans une lutte efficace contre la corruption, l'impunité et les antivaleurs. Le gouvernement a aussi le devoir de protéger et de promouvoir les respects de droits humains. Pour un État prospère, il s'agit d'assainir la gouvernance dans la gestion de ressources naturelles, des entreprises du portefeuille et des finances publiques, d'améliorer le climat des affaires, de promouvoir l'entreprenariat ainsi que la classe moyenne et enfin, de diversifier l'économie en vue de créer les conditions d'une croissance inclusive. La modernisation des infrastructures de base, les développements de nouvelles technologies de l'information et de la communication ainsi que la lutte contre le changement climatique et les dividendes qui en découlent font aussi partie de priorité. Pour un État solidaire, il sera question de rendre réelle et effective la solidarité entre les différentes couches de la population. Pour cela, il faut améliorer les conditions des vues en assurant l'accès à l'éducation, aux soins de santé et à un logement décent ainsi qu'à l'eau et à l'électricité. La pauvreté constitue à mains égards une cause de la haine et parfois un ferment de sentiments antipatriotiques. Il s'agit d'un fléau qu'il faut combattre et éradiquer à tout prix en y impliquant nos femmes et les jeunes. La culture, les sports, les arts et les loisirs sont à promouvoir parce qu'ils constituent des vecteurs d'encadrement de nos jeunes et des rayonnements de notre pays. Le président de la République a en outre rappelé à l'attention de membres du gouvernement les devoirs de relever chacun dans son secteur respectif les défis de la reconstruction de la République démocratique du Congo au regard des attentes massives et connues de notre peuple. Il a annoncé qu'une évaluation de l'action de chacun interviendra dans six mois. Point 3 de la présentation de membres du gouvernement dans son mot introductif. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukondekiengé a remercié le président de la République pour sa nomination et la confiance qu'il a bien voulu plancer en lui. Il a par la suite demandé à chacun de membres de son équipe suivant l'ordre des préséances de se présenter devant le président de la République. Reprenant la parole après cet exercice, le premier ministre sera rappelé. L'obligation faite au ministre de travailler avec dévouement est toujours avec un sens élevé de patriotisme. Au sujet de l'examen et de l'adoption de textes, six projets de loi des ratifications à soumettre en urgence au Parlement ont été approuvés par le Conseil de ministres. Il s'agit 1. Du projet de soutien au secteur agricole du Nord-Kivu, signé le 23 juillet 2020. Accord entre la RDC et le FID pour un montant de 15 millions de dollars. Du programme d'appui au développement rural inclusif et résilient, signé le 28 mai 2020 entre la RDC et les FIDA pour un montant de 26 640 000 dollars américains. De l'opération de réponse urgente pour affronter la pandémie COVID-19. Accord signé entre la RDC et la Banque ARA pour le développement économique en Afrique Badea en date du 20 décembre 2020 pour un montant de 10 millions de dollars. Du projet d'aménagement des accès routiers au pont Routray sur le fleuve Congo. Accord de prêt signé en date du 19 juin 2020 entre la République démocratique du Congo et la Banque africaine de développement pour un montant de 20,3 millions d'unités de crédit. Du projet d'approvisionnement en eau à l'ozone. Accord de prêt signé entre la République démocratique du Congo et les fonds de l'OPEP au FID en date du 23 juillet 2020 pour un montant de 30 millions de dollars. Enfin, du programme d'appui budgétaire en réponse à la crise COVID-19 en sigle PRBC accord de prêt numéro 21 00 1500 42 445 du 7 octobre 2020 conclu entre la République démocratique du Congo et les fonds africains de développement pour un montant total de 43,62 millions de dollars. Le ministre à des Finances a sollicité l'adoption des projets de loi susmentionnés pour qu'ils soient rapidement transmis au Parlement pour leur adoption durant cette session. Après examen et délibération, le Conseil de ministre les a tous adoptés. Dans sa conclusion, le président de la République a rappelé que cette réunion de prise de contact tenue en présentiel était une exception en cette période de pandémie à coronavirus. Il a en outre insisté sur le respect de gestes barrières. Il a à la même occasion, pour terminer, annoncé la tenue hebdomadaire du Conseil de ministre. Commencez à 12h15, le Conseil de ministre a pris fin à 13h30. Je vous remercie. à 12h15, Sous-titrage Merci.